Comme vous le savez, nous en 47 c'est la noisette, demain c'est la pomme, après demain c'est la prune, mais il y a les céréales, c'est toute cette surtransposition, toutes ces normes que le gouvernement nous impose qui nous tuent. C'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le gouvernement, c'est le gouvernement français, c'est la réglementation française. Nous sommes d'accord, mais je vais le dire très bien, c'est surtransposition, et donc on va avoir de plus de 15 ans qu'il y a. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de votre engagement sur la non-surtransposition de la contrainte supplémentaire que la réglementation française nous impose aujourd'hui par rapport à la réglementation européenne. Il est beaucoup confortable d'avoir une réglementation européenne plus permissible que celle qui est en France, qui est appliquée en France. Le point vraiment de dénouement de la situation de la crise agricole est bien là. Monsieur le Premier ministre, prenez la parole devant les médias, vous avez toutes les lumières à vous, et nous avons besoin d'entendre cette parole, mais tous les paysans de France ont besoin d'entendre cette parole de votre part. Monsieur le Premier ministre, je suis d'accord avec vous, mais s'il vous plaît, annoncez-le officiellement, annoncez-le à la presse, annoncez-le par écrit, et qu'on rentre chez nous, vous savez, il pleut, il fait froid, on a du travail sur nos exploitations. Voilà, merci le Premier ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. 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 Merci.